Mais dans le domaine spirituel Tu es un maladif Mais ce que Dieu veut Que tu sois en bonne santé Mais pour que tu sois en bonne santé Tu dois t'appliquer à la méditation de la parole de Dieu Oui, je m'adresse à quelqu'un Qui ne médite pas la parole de Dieu Mais la parole de Dieu Elle est le centre de la vie de l'homme Donc quand tu mets la parole au centre de ta vie Tu auras le succès Quand tu mets la parole de Dieu Au centre de ta maison Dans ton foyer Dans ton foyer tu auras la paix Quand tu mets la parole de Dieu Au centre de tes études Vite-le-même tu réussiras tes études Parce qu'il y a des gens Qui ont terminé les études Qui ont fait de longues études Mais parce que Christ n'était pas au centre de leur vie Quoique terminaient les études Mais ils n'arrivent pas à trouver de boulot Mais je voudrais t'assurer Si tu t'appliques à la méditation de la parole de Dieu Et que tu mets cette parole Au centre de ta vie Cette parole Te donnera du succès Même si tu le mets dans le Seigneur Les sorciers d'Angleterre Les sorciers de ta famille Se lèvent contre toi Mais parce que toi Tu t'appliques à la méditation De la parole de Dieu Et que la parole Entre en toi Et la parole Cette parole Te donnera du succès Ils peuvent venir En échec Pour te combattre Mais parce que tu places en toi Au centre de ta vie La parole de Dieu Mais tu seras toujours supérieur Écoutez bien et bien dans le Seigneur Je vais comparer cette parole Comme La vie des poissons Au sein de la mer Voyez les poissons dans la mer Quand les poissons sont dans la mer Ils vivent dans la liberté Ils ont encore la vie Parce que leur nature Que Dieu leur a créée Pour que les poissons puissent vivre Les poissons doivent demeurer Dans l'eau Ou dans l'océan Ou dans la mer Et quand vous séparez Les poissons de l'eau Vous les mettez sur la terre Dans peu de temps Les poissons peuvent mourir Donc les poissons peuvent périr De la même manière Dans la vie de l'homme Quand la personne Se sépare de la parole de Dieu Quoi que tu manges Quoi que tu peux danser Quoi que tu manges physiquement Mais spirituellement Tu es mort Mais là pour avoir la vie Tu vas demeurer dans la parole Et cette parole Elle est l'eau Écoutez je vais lire Dans Esaïe 55 Écoutez ce que la parole déclare J'aime ce verset Ça me fait tellement du bien Ça me donne de manquer Oh Jésus est tellement merveillé Écoutez ce que déclare la parole Esaïe 55 verset premier Je me relis Vous tous qui avez soif Venez au zoo La Bible dit Vous tous qui avez soif Venez au zoo Je continue Mais celui qui n'a pas de l'argent Venez acheter et manger Venez acheter du vin Et du lait Sans argent Sans rien payer Bienvenue dans le Seigneur La parole déclare Vous qui avez soif C'est-à-dire la personne qui a soif Christ vous appelle De venir boire l'eau Ou de venir au zoo Et ici l'eau Est comparable à la parole de Dieu La parole de Dieu est l'eau de la vie La soif N'est autre que ce que tu as besoin Et tout ce que tu as besoin Se trouve dans la parole de Dieu Et quand tu te cultives à la méditation Tu trouveras qu'il y a une parole Qui correspond à ta soif Qui est ton problème Bienvenue je ne connais pas ton problème Mais je t'invite cet après-midi A venir au zoo A la méditation de la parole Parce que la Bible me dit Ne vous bornez pas seulement à écouter Mais mettez en pratique La parole que vous écoutez Donc quand vous avez soif Bienvenue il y a un recours Il y a un soutien Il y a un support Il y a un remède Il y a une solution Et il y a une réponse Et cette réponse N'est autre que la parole de Dieu Alors une personne Qui se lance A la méditation de la parole de Dieu La personne se donne La santé spirituelle Non simplement la santé Mais la personne se donne L'équilibre et la stabilité spirituelle Donc pour avoir l'équilibre spirituel La parole doit être ancrée en toi Parce que même pour que la prière soit puissante Tu dois connaître la parole de Dieu N'est-ce pas bien aimé dans le Seigneur Quand Christ était enlevé par l'Esprit Sur la montagne Quand le diable s'est présenté pour le tenter L'ennemi a utilisé la parole de Dieu Mais parce que Jésus Christ lui-même est la parole Comme lui-même s'appelle la parole Mais c'est ce que la Bible dit Au commencement était la parole Et la parole était avec Dieu Et la parole était Dieu Et tout ce qui a été créé N'a été créé sans elle Tout a été créé par la parole Jésus Christ a vaincu l'ennemi Par la parole Donc si tu veux vaincre l'ennemi Tu veux vaincre la tentation Tu veux vaincre la maladie Cette parole Doit être au centre de ta vie Elle doit devenir ta vie Tu dois la méditer Jour et nuit C'est alors que Tu auras du succès C'est alors que Tu auras de la réussite Donc la réussite Et la vie d'une personne Depend De la manière Où la parole de Dieu Occupe la place dans ta vie C'est ce que la Bible dit Procès dans la grâce Et dans la connaissance Donc quand vous allez croître De la connaissance Et de la grâce De la parole de Dieu C'est alors que Tu n'auras pas à chercher Le succès Mais le succès va te suivre Bye